Pour le moment, à 9h34, tout le monde est en studio, normal, c'est l'heure de rire. Mais oui, on est au taquet pour Pastureau. RTL Matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, ça a beau être l'été, la semaine politique a été aussi chargée que les autres. Oui, car notre président, c'est Macron, le monsieur énergique qui semble un jour s'est assis sur une pile atomique. Et depuis, avance, avec Brigitte Derrière qui crie « Laissez le passer, c'est Jupiter ». Dans n'importe quel pays, ces gens seraient à l'HP. Mais pas chez nous, parce qu'on adore les illuminés qui se prennent pour Napoléon. Alors, la technique de Macron est simple, changer tout ce qu'il y avait avant. Un jour, il va regarder son chat et lui dire « T'es un chien désormais, pupus ». « Abois si tu veux ton lait ». Et il a un tel pouvoir de persuasion que la bête va faire des petits à un téquel. Dimanche, à Versailles, pour la journée nationale de l'Ego, il a dit vouloir reconstruire l'Europe, réformer les institutions. A titre de comparaison, Hollande voulait juste manger des chips. Il dit aussi vouloir réduire d'un tiers le nombre de députés et de sénateurs. A la télé, on verra l'Assemblée à moitié vide, donc en fait, comme aujourd'hui. Alors lundi, c'est Edouard Philippe, Doudou76, sur le forum « Rock, bière et huile de vidange du Havre » de Guitar Magazine, qui prend la parole. Il annonce le paquet de cigarettes à 10 euros. Fumer devient un luxe. Liliane Bettencourt s'est mise au camel. Et 11 vaccins obligatoires pour les gniards. Le petit Théo, 6 ans, va plus se faire piquer que Christopher Froome avant une épreuve de montagne. Donc là, on se dit, Macron va écouter son premier ministre, posé dans un fauteuil avec sur les genoux son chat qui bouffe un os. Mais non, car il a trop d'énergie, c'est la puberté. Ses hormones font du squash sans raquette. Il faut qu'il canalise. Et il part visiter un sous-marin nucléaire. Le mode de transport où il ne faut pas appuyer sur un bouton en disant « Et ça, ça sert à quoi ? ». Mais Macron, c'est Jordi qui aurait avalé Daniel Craig. Et il se fait élitroyer jusqu'au sous-marin. Sur une photo, on le voit pendu dans les airs. On dirait moins un président qu'une descente testiculaire. Alors derrière, il a prévu d'enquiller sur Ninja Warrior de TF1. Il ira directement en finale le 27. Puis il fera le Paris-Dakar, les yeux bandés et à pied. Les députés en marche, eux, pour l'instant, ils ont été assez discrets. Oui, sauf une Laetitia Avia, accusée d'avoir mordu un chauffeur de taxi parce qu'elle n'était pas contente. Et si elle avait été furieuse, elle le pendait au rétro avec sa ceinture à côté du dé en peluche. Et ça, ça va parce qu'elle a des dents normales. Mais imaginez un type comme le prince William avec juste une incisive et des coups prêtés d'Iriner en tranches. Donc maintenant, il va falloir dire à tout nouveau député « Coco, il y a trois règles. Un, tu mords pas les gens. Deux, pipi, c'est pas dans les buissons. Trois, interdit de faire un feu de camp et d'y cuire du mammouth. 2017, c'est Néandertal. » Alors sinon, ça y est, Ségolène Royal est devenue ambassadrice des pôles Arctique et Antarctique. Macron l'a envoyé le plus loin possible. Plus, c'était la Station Spatiale Internationale. Et même là, les types l'auraient envoyé prélever un bout de météorite avant de crier « C'est bon, Igor, elle est dehors, on se casse ! » Enfin, Hamon, le roi de la louse, a écrit cette semaine sur Twitter au bachelier recalé cette phrase « Les échecs certes de répétition au succès ». Et c'est ce qu'il dit, ça fait 15 ans qu'il répète. Quand il va cartonner Bernard, il va directement passer ambassadeur du désert de Gobi. Important comme poste, le désert de Gobi. C'est un écosystème très intéressant. J'imagine. Merci beaucoup, Tanguy, à demain. Oui, au revoir. Dans un instant, maison, jardin, cuisine, brocante, qui voyage à l'ouverture, l'ami Sébastien Demorand et un beau panier d'abricots. À ses côtés, la belle églantine qui se prend un petit peu pour Laetitia ce matin. Vous allez comprendre. C'est un écosystème.